Merci à tous d'être venus ce soir pour m'écouter parler de Titan et je vais vous parler de son exploration. Donc j'avais intitulé la présentation de la mission Cassini-Wiggins à Dragonfly mais vous allez voir qu'on va commencer un peu avant parce qu'il y a des choses intéressantes en fait pour comprendre comment se fait l'exploration d'un objet du système solaire. Donc juste au cas où mais je pense que vous savez que Titan se trouve autour de Saturne, peut-être que vous savez moins que Titan finalement est assez distant de Saturne en fait. Il est donc bien loin des anneaux parce que finalement quand on le voit à travers un télescope, une lunette, on peut avoir l'impression que c'est assez proche. Mais en fait non, c'est quand même à 20 rayons de Saturne donc c'est relativement loin et donc voilà donc c'était juste pour situer donc Titan la première fois donc pour la première fois donc qu'on a découvert finalement que Titan possédait une atmosphère. Donc c'est quelque chose de très spécial pour un satellite. Ça date donc de 1944. Donc ça c'est une observation de Gérard Kuiper qui a détecté grâce à un télescope qui était à l'époque le plus gros, le deuxième plus gros télescope du monde, le télescope de 2 mètres de diamètre, à l'Observatoire McDonald au Texas qui venait d'être construit en 1939. Donc en 1944, grâce à ce télescope et à un spectrographe à prisme, il a détecté du coup le méthane. Donc comment est-ce qu'il a fait ? Il a utilisé ce prisme pour décomposer la lumière, peut-être que ça parle à certains, dans le visible et en particulier dans l'infrarouge, plutôt dans le rouge en fait. Dans les longueurs d'onde du rouge, il a décomposé la lumière, donc là il y a le spectre de décomposition de la lumière et on voit ici un petit saut en fait qui correspond à la détection d'une bande du méthane. Donc ça c'était vraiment la première fois qu'on montrait que Titan possédait une atmosphère vu qu'il avait aussi observé pour d'autres objets du système solaire, d'autres satellites, Ganymede, Europe, Callisto, et sur lesquels on ne voyait pas du coup cette bande d'absorption. Donc ça c'est vraiment la toute première fois qu'on découvre que Titan possède une atmosphère. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vu la taille du télescope, qui est finalement gros, mais pas si gros que ça, et vu la détection, ça signifie qu'en fait l'atmosphère du Titan est nécessairement dense. Il y a beaucoup de méthane pour pouvoir le détecter. Et donc là je vous l'ai déjà dit, première découverte aussi, c'est le premier objet du système solaire qui possède une atmosphère, le premier satellite pardon, qui possède une atmosphère dense. Alors un petit peu plus tard, dans les années 70, il y a des nouvelles découvertes qui ont lieu. Donc il faut quand même attendre entre 1944 et 1970, donc il y a quand même un certain saut avant la découverte suivante. Et donc c'est la découverte du dihydrogène, donc c'est la molécule la plus simple qu'on puisse trouver, toujours dans le rouge, en fait la partie rouge du spectre. Donc ça oui, je vais vous le remontrer plusieurs fois au cours de la présentation, ça va nous permettre de nous situer en fait et de voir comment on gagne en complexité en étudiant différentes parties du spectre. Et donc alors H2, en fait finalement, c'était quelque chose de vraiment intéressant, parce que cette molécule qui est très légère, on sait que sur les millions d'années, en fait elle doit s'échapper normalement de l'atmosphère. Et si elle est présente, ça veut dire qu'en fait elle est produite par quelque chose. Donc la conclusion à l'époque c'était, tiens, il se passe quelque chose dans l'atmosphère de Titan, il y a une chimie active pour qu'on puisse voir le H2. Alors ensuite, une autre découverte, c'était plutôt en observant dans les longueurs d'onde de l'UV, on s'est rendu compte que Titan absorbait beaucoup le rayonnement UV, alors que Saturne ne l'absorbait pas. Donc sur Titan, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose, il y a certainement des petites particules qui vont absorber ce rayonnement UV. Donc là, à nouveau, on se dit, tiens, qu'est-ce qui crée ces particules dans l'atmosphère ? Et donc, ça va avec l'idée qu'il y a de la chimie. Et enfin, toujours dans les mêmes années, là c'est en 1975, on détecte les premiers hydrocarbures. Donc des hydrocarbures, c'est simplement des molécules qui contiennent du carbone et de l'hydrogène, et on détecte l'acétylène, l'éthylène et l'éthane. Et donc là, à nouveau, ça va toujours dans le sens d'une chimie complexe dans l'atmosphère de Titan. Donc c'est à cette époque-là que les premiers modèles qu'on appelle photochimie, donc de chimie de l'atmosphère de Titan, sont développés. Alors l'idée, c'est de reproduire ce qui se passe dans la haute atmosphère de Titan. Donc on a vu, il y a du méthane qui a été détecté, il y a des photons solaires qui arrivent en haut de l'atmosphère, et donc ces photons vont casser les molécules de méthane. Il va se créer des molécules plus simples, en l'occurrence, là c'est un radical, le méthylène, avec deux atomes d'hydrogène. Les deux radicaux se recombinent pour former une molécule un peu plus complexe, c'est 2H6 qui est l'éthane, et une molécule de dihydrogène. Donc c'est le dihydrogène dont je vous parlais juste avant. Donc là, avec ces simples modélisations, on se dit, ah bah tiens, finalement le dihydrogène, il vient de la chimie, on comprend d'où il vient. Et donc ce petit schéma-là est reproduit sur cette équation chimique, simplifiée, mais ce qui est important aussi, c'est qu'à cette époque-là, on commence à développer les mesures de laboratoire pour comprendre la chimie et effectuer des mesures de taux de réaction, des réactions chimiques, qui vont varier avec la température, et donc pour passer de cette étape-là à celle-ci, il faut connaître les taux de réaction, d'ici à ici aussi. Et donc ça, c'est important pour les incorporer dans les modèles de chimie. Donc voilà, il y a des développements qui se font à cette époque-là, et les modèles de chimie actuels, en fait, contiennent des milliers de réactions chimiques de ce type, qui sont imbriquées toutes les unes dans les autres. Donc c'est vraiment, ça a beaucoup, la croissance en complexité a vraiment été énorme depuis les années 70. Et alors une autre approche aussi, pour comprendre ce qui se passe dans l'atmosphère de Titan, c'est grâce aux expériences de laboratoire. Donc là, ce qui est fait, c'est dans une enceinte, donc là, ah oui, alors je vais juste vous donner un contexte. Donc pourquoi des gens ont pensé à ça ? C'est parce qu'en 1953, il y avait les expériences de Miller-Euret, qui montraient que dans une enceinte, avec un gaz dans lequel on incorporait du coup une source d'énergie, donc par exemple une décharge électrique, on pouvait créer des particules assez rapidement, donc créer de la chimie complexe. Et donc il y a des gens qui se sont dit, bah tiens, on va faire pareil pour Titan. Et donc on va mettre un gaz de méthane, et on va lui appliquer des décharges électriques. Et en fait, ça fait comme dans l'expérience de Miller-Euret, ça crée des particules. Et donc là, je vous montre un exemple d'une expérience de laboratoire qui existe en ce moment, qui est actuellement pas très loin de Paris, à Guyancourt. Et dans cette expérience-là, si on met différentes valeurs, donc différentes concentrations de méthane, on va voir des particules. Donc ça, c'est des petites fioles dans lesquelles on a mis les particules qui ont été récupérées. Eh bien, on voit que les particules changent de couleur, en fait. Et donc ça, ça correspond avec des observations invisibles que je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça, ça expliquerait aussi les particules atmosphériques qui sont absorbantes en UV, dont je vous ai montré juste avant la détection. Donc l'atmosphère de Titan, on se rend compte du coup à cette époque-là qu'elle semblait être vraiment complexe, avec une chimie vraiment intéressante. Et alors la grosse idée, c'est de se dire, mais jusqu'où va cette chimie ? Est-ce qu'elle peut avoir un intérêt en termes de chimie prébiotique, c'est-à-dire avant l'apparition de la vie, comme ce qui aurait pu se passer sur Terre ? Donc c'est là que les sondes spatiales ont commencé à aller explorer le système de Saturne. Donc dans les années 80, donc la première, ça va être pionnière, en 1979, qui prend la première image, disons, rapprochée. Là, on est quand même à 360 000 km de Titan. Et donc prend cette première image de Titan, donc on voit relativement jaune et homogène. Mais bon, vous voyez, la qualité n'est pas encore au rendez-vous. Et c'est pour ça qu'il y avait les sondes Voyager qui allaient vers le système solaire externe. Et c'est pour ça, en voyant la première image de pionnière, on s'est dit, Voyager 1, on va la dévier pour aller étudier Titan. Donc en fait, Voyager 1, finalement, a abandonné, ils ont abandonné le dernier objectif de la mission, qui était de survoler Pluton, pour aller voir Titan de plus près. Et donc ça, c'est l'image de Voyager 1, en 1980, qui a survolé Titan à seulement 3900 km d'altitude. Donc on voit que c'est très, à nouveau, orange. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à haute altitude, on voit du bleu, là, qui correspond en fait à ces petites particules qui diffusent la lumière bleue. Et vous ne voyez pas très bien, mais il y a des sortes de couches qui se dessinent. Et donc là, ça voulait dire qu'il y avait une certaine dynamique dans l'atmosphère. Et alors après, donc Voyager 2, qui survole à nouveau Titan une année plus tard. Donc là, cette fois-ci, on a une vision globale de tout le disque. Donc on est à peu près à 2 millions de kilomètres, si je me souviens bien. Et donc, on voit une image un peu saturée. Donc là, je vais juste vous montrer. En fait, il y a un collègue qui a réanalysé les données Voyager. En fait, ça, c'est plus proche de la réalité. Comme ce qu'a vu Cassini. Donc on verra après. Mais l'intérêt ici, c'est qu'avec cette version, disons, saturée de l'image, on voit que ce n'est pas si homogène que ça. Finalement, c'est plus foncé dans l'hémisphère nord avec une bande ici. Et c'est plus clair dans l'hémisphère sud. Et ça, c'est dû aux aérosols qui n'ont pas la même concentration. Dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Et je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi. Voilà. Donc, alors, la grosse déception, par contre, des missions Voyager, c'est qu'on n'a pas vu la surface à cause de l'atmosphère. Et la grande découverte, en fait, c'est que, contrairement à ce qu'on pensait avant, l'atmosphère est composée principalement de diazote et pas de méthane. Donc ça, le diazote a été détecté en UV. Et donc, en fait, finalement, l'atmosphère de Titan est relativement proche de celle de la Terre. C'est les deux seuls objets dans le système solaire qui possèdent des atmosphères denses avec du diazote en majorité. Et finalement, le méthane, il compte seulement à 1 à 2 %, seulement en termes de concentration. Et un autre résultat très intéressant, c'était la détection d'une douzaine de molécules grâce aux sondes Voyager. Donc là, c'est typiquement les spectres... Donc ça, c'est mieux... Bon, peu importe. C'est basé sur des données Cassini, mais c'est tout à fait similaire à ce qu'a vu Voyager. Et donc, à détecter, dans cette gamme de longueur d'onde, un peu plus loin en longueur d'onde que ce que je vous ai montré auparavant, et sur une gamme plus large, ça a permis de détecter tout un tas de signatures de molécules. Donc ces signatures sont vraiment propres à chaque molécule, et leur intensité va dépendre à la fois de la molécule, de la concentration, et aussi de la température. Donc on va pouvoir déduire des informations en reproduisant tout ça. Donc la conclusion, c'est que, suite aux sondes Voyager, ça confirme vraiment qu'il y a une chimie complexe dans l'atmosphère de Titan. Et les grandes questions qui restent en suspens après ces survols, c'est mais à quoi ressemble la surface, du coup, et quel est le degré de complexité de cette chimie, finalement, parce qu'une douzaine de molécules, c'est intéressant, mais voilà, est-ce que ça peut aller plus loin ? Et on pense que ça va plus loin, vu que ça crée des petites particules comme celles qui sont produites en laboratoire, plus celles qui ont créé l'atténuation en UV. Donc c'est pour ça que ça a motivé le développement d'une future mission qui serait dédiée à la fois au système de Saturne et en particulier à l'étude de Titan. Donc c'est la mission Cassini-Huygens dont les premières idées ont vu le jour, du coup, en 1982. Et la NASA, du coup, c'est une mission conjointe ESA-NASA, donc Europe et Amérique. Et la NASA, elle, propose une sonde en orbite autour de Saturne qui va s'appeler Cassini. Et l'ESA, elle, propose un module Huygens qui sera un module de descente que l'on voit ici caché sous sa coiffe de protection thermique. Et donc ce module va descendre dans l'atmosphère de Titan. Donc c'est vraiment une mission imposante. Donc à l'époque, c'est vraiment la plus grosse qui a jamais été lancée. Et là, vous voyez les ingénieurs, du coup, à l'échelle, donc c'est une photo, donc vous voyez l'échelle du coup de la sonde. Et là, c'est les ingénieurs qui s'affairent avant un test, en fait, c'était avant le lancement. C'était pour tester la vibration, en fait, faire subir des vibrations à Cassini pour être sûr que ça allait bien tenir avant le lancement. Enfin, le lancement et les différentes manœuvres ensuite. Donc finalement, c'est sélectionné, donc vous voyez, l'idée initiale date de 82 et c'est sélectionné en 88 par l'ESA, donc l'ESA côté Huygens et 89 par la NASA pour tout le reste. Donc il y a 27 nations qui participent à cette mission et le décollage a lieu en 97, en octobre, depuis Cap Canaveral. Et elle va arriver seulement en 2004 autour de Saturne. Donc vous voyez, il s'écoule plus de 20 ans entre les premières idées et finalement l'arrivée sur place. Donc ça, c'est juste pour vous montrer typiquement les échelles de temps des missions spatiales. Ça prend toujours typiquement cet ordre de grandeur-là au minimum une dizaine d'années et bien souvent une vingtaine d'années. Alors donc Cassini, on a vu, déjà c'est des dimensions imposantes. Là, c'est une autre photo de Cassini. Donc 6,7 mètres de haut. L'antenne ici qui envoyait le signal vers la Terre faisait 4 mètres de diamètre. La masse totale était de 5,7 tonnes pour 3 tonnes de carburant. Donc le carburant a servi à faire toutes les variations de trajectoire que je vous montrerai ensuite. Et Cassini, du coup, par contre, comportait 12 instruments. 12 instruments qui ont regardé différentes gammes de longueur d'onde pour étudier différents processus dans le système de Saturne. Et nous, en particulier, on va s'intéresser à Titan. Donc il y avait des images infrarouges, ultraviolets et visibles, des spectromètres, du coup, qui vont regarder plus finement, qui vont décomposer plus finement la lumière pour effectuer des spectres. En visible en infrarouge et aussi des observations radio, un radar et des analyseurs sur place de la composition. Donc au moment où Cassini passait près de Titan et passait tellement près qu'elle traversait l'atmosphère, récupérait des composés et les analysait chimiquement. Donc voilà à quoi servaient, du coup, les 3 tonnes de carburant. Donc ça a permis de faire, en tous les cas, dans le cas de Titan, 127 survols rapprochés. Donc ici, on voit les différentes orbites de Cassini avec, au sein de Saturne, différentes orbites de satellites et ici, Titan, l'orbite de Titan. Et du coup, en vert, c'est les orbites de la mission nominale. Donc au départ, Cassini était prévu pour durer seulement 4 ans, de 2004 à 2008. Et ça a tellement bien marché qu'on s'est dit qu'on va continuer. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que dans le système de Saturne, les saisons durent plus longtemps que sur Terre vu qu'on est plus loin du Soleil. Et elles durent typiquement 6 à 7 ans. Donc on s'est dit, après la mission nominale, on va continuer pour atteindre l'équinoxe de printemps nord, voir ce qui allait se passer. En fait, on soupçonnait, grâce à des modèles de climatologie, qu'il y allait y avoir des changements importants. Et la mission d'équinoxe, du coup, s'est étendue de 2008 à 2010. Et comme ça marchait toujours très bien et qu'on avait des super jeux de données, la mission a de nouveau été prolongée, cette fois plus longtemps, sur 7 ans, pour atteindre le solstice des ténors. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir deux saisons dans le système de Saturne pour vraiment mieux comprendre comment fonctionnaient les atmosphères de Saturne, de Titan, et voir s'il y avait d'autres variations, éventuellement dans les anneaux, etc. Donc pour Titan, il y a eu 127 survols, je vous l'ai dit, de Titan, sur deux saisons. Donc pendant l'hiver nord, il était nord. Et donc on verra après qu'est-ce qu'on a vu au cours de ces saisons. Alors concernant le module Huygens, lui, il est entré dans l'atmosphère de Titan le 14 janvier 2005. Il a atterri près de l'équateur et donc il a mesuré la composition, les caractéristiques de l'atmosphère pendant 2h30, pendant la descente. Et ce module contenait six instruments avec plusieurs caméras infrarouges, qui ont pris des clichés pendant toute la descente. Un analyseur de composition, là aussi, pour comprendre de quoi était faite l'atmosphère, mais aussi, oui, pendant la descente, en fait, comment elle variait, comment cette composition variait. Ça a mesuré aussi les vents, la température, la pression et aussi, il y a eu des capteurs pour mieux comprendre de quoi était faite la surface. Alors, donc Titan, vous commencez à le sentir, c'est un satellite qui est un petit peu différent des autres quand même. Alors, là, je vous montre en s'éloignant de Saturne, donc Saturne est de ce côté-là et en s'éloignant de Saturne, donc les premières lignes sont petites et petit à petit, elles sont de plus en plus grosses. Donc, on n'est pas du tout, évidemment, à l'échelle de distance, mais ici, on est à l'échelle en taille des différentes lunes et Titan se trouve ici entre Réa et Jappé et en fait, Titan, à l'échelle réelle, c'est quand même beaucoup plus gros que tous les autres satellites et comme vous le voyez, elle a un aspect très différent, donc cette couleur jaune-oranger et on ne voit absolument pas la surface, donc pas de cratère comme on pourrait en voir sur Réa ou Jappé et donc ça, c'est vraiment lié à cette atmosphère que je rappelle qui est composée principalement de diazote et 1,5, bon, 1 à 2% de méthane. Alors, oui, donc si, je vais quand même vous dire que Titan, finalement, c'est un objet pas si petit, donc on voit là par rapport aux autres satellites, mais en fait, si on compare à la Terre, donc quelque chose qu'on connaît un peu mieux, on voit que c'est quand même une Lune qui a une taille vraiment conséquente, donc on est juste en dessous, non, on est même au-dessus de la taille de Mercure et c'est plus gros que notre Lune et ici, donc vous voyez la Terre avec son atmosphère qui fait 500 km d'épaisseur, donc ces 500 km, ça correspond à ce qu'on appelle l'exobase, c'est là où les molécules commencent vraiment à s'échapper vers l'espace et pour Titan, cette même limite se trouve à 1500 km, donc c'est trois fois plus haut et donc voilà, donc c'est quand même un objet qui est vraiment pas petit et cette atmosphère, et cette atmosphère, donc 8 guinfs, on a mesuré la température pendant toute sa descente. Alors donc ici, je vous montre comment varie la température, donc on va des températures les plus basses vers les températures les plus élevées, ici en fonction de l'altitude et on compare Titan, ici à gauche, en rouge, à la Terre qui est représentée en bleu et donc vous voyez que sur Terre, en fait, la station ISS, elle se trouve vers un peu au-dessus de 400 km et sur Titan, la sonde Cassini, elle a pénétré dans l'atmosphère de Titan jusqu'à 1000 km d'altitude, donc vous voyez quand même l'écart, c'est-à-dire que Thomas Pesquet dans la Station Spatiale Internationale, s'il était sur Titan, en fait, il serait finalement assez bas dans l'atmosphère et donc, que dire de plus ? Oui, alors ce qui est vraiment important à noter, c'est que la température est, vous pouvez le noter, beaucoup plus froide, plus basse que ce qu'on observe sur Terre. Donc ça, c'est à la surface, on a moins 180 degrés et sur Terre, donc on a, vous le savez, typiquement 15 degrés de moyenne. Et donc ça, c'est lié simplement à la distance du système de Saturne et donc de Titan au Soleil. Titan est 10 fois plus loin du Soleil que nous, nous le sommes de la Terre, donc c'est tout simplement moins chauffé. Et un autre point intéressant, c'est que la pression au niveau de la surface, donc de l'atmosphère Titan, c'est qu'elle est 1,5 fois supérieure à celle qu'on a sur Terre. Et donc ça, ça a des conséquences importantes, on en reparlera un peu plus tard, mais ça crée, compte tenu du méthane qui existe dans l'atmosphère, ça va créer un cycle du méthane, analogue au cycle de l'eau qu'on a sur Terre. Donc ça, j'y reviens un petit peu plus tard. Et juste, alors, vous pourriez vous demander, mais tiens, mais comment on fait finalement pour mesurer la température dans une atmosphère ? Quelque chose qui a 1 milliard de kilomètres de nous, ben voilà, c'est pas si évident finalement. Et donc, alors c'est un peu la première idée qui nous vient en tête, ben ça va être de quoi ? De mettre un thermomètre. Donc ça, c'est ce qu'il y a eu sur la sonde Huygens. Sauf que le thermomètre, en fait, il a pu mesurer la température atmosphérique seulement très bas finalement, en dessous de 160 kilomètres, parce que c'est le moment où en fait, finalement, le parachute a été déployé et la coiffe protectrice, du coup, thermique de Huygens, en fait, a été éjectée. Donc, ça crée une zone restreinte de mesure de la température. Mais alors, là, comment est-ce que Huygens a mesuré au-dessus ? Donc au-dessus, pendant que Huygens était encore caché dans sa coiffe, protégée de l'échauffement par l'atmosphère, donc c'est la décélération de la sonde en descendant, avec la densité atmosphérique qui augmentait au fur et à mesure. C'est la décélération et en supposant une composition atmosphérique qui permet de remonter à la densité et du coup aussi à la pression et la température dans l'atmosphère. Donc ça, finalement, c'est très bien, c'est très précis et ça nous sert de référence pour plein d'études, sauf que ça a été fait à 10 degrés sud et le 15 janvier 2005. Or, je vous ai dit, on a observé pendant 13 ans, donc on a vu plusieurs saisons et on a envie de savoir ce qui se passe ailleurs. Donc pour ça, on va utiliser de la télédétection. C'est du coup, en l'occurrence ici, des observations faites par Cassini. Donc il y en a de différents types, je vais vous en montrer deux. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle les radio-occultations. Donc c'est lorsque la sonde Cassini émet un signal radio vers la Terre. Donc, ce signal radio est reçu par le Deep Space Network, donc les grandes antennes qui appartiennent à la NASA qui sont en Australie, en Espagne et aux États-Unis. Et donc, ce signal, en traversant l'atmosphère de Titan, va être modifié et on peut remonter du coup à la température atmosphérique en reproduisant ce signal-là. Donc ça, ça sonde de façon très précise, la base atmosphère aussi et il y en a une grosse vingtaine de ce type d'observations qui ont été faites sur toute la mission Cassini. Donc une grosse vingtaine, c'est encore pas énormément pour mieux comprendre comment fonctionne l'atmosphère. Donc ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on regarde l'émission thermique. Donc l'émission thermique, c'est typiquement, si vous chauffez une barre de métal, vous allez voir que sa température change et petit à petit, ça va devenir incandescent. Donc ça, c'est vraiment l'émission thermique. Et on regarde la même chose pour l'atmosphère, sauf que comme c'est beaucoup plus froid, ça ne nous apparaît pas en visible, c'est en infrarouge lointain. Et on retrouve le spectre qu'on a vu tout à l'heure avec des raies d'émission très spécifiques de chaque molécule. Et le thermomètre indirect qu'on utilise là, ça va être la bande du méthane qui varie du coup avec la température et dont on connaît l'abondance, la concentration grâce à Huygens. Et donc ça, par contre, ça va être très intéressant parce que du coup, on va pouvoir avoir plein d'observations pour effectuer une cartographie de la température. Mais alors, ce n'est pas si simple parce que je vous dis, voilà, il y a les bandes spectrales des molécules. Mais oui, mais d'accord, mais du coup, il faut reproduire ces observations. Donc comment on fait ? Donc là, on a besoin des spectroscopistes comme Vincent qui étudient du coup comment les molécules en laboratoire vont absorber. Donc ces molécules vont vibrer. Bon, c'est dommage, la vidéo ne marche pas, mais bon, ce n'est pas très grave. je vais quand même regarder si on ne peut pas la... Oui, voilà. Donc voilà, l'idée, ça va être de regarder comment les molécules vibrent et d'étudier leurs différents niveaux d'énergie. Chaque type de vibration va correspondre à une raye spectrale et donc ça, c'est mesuré en laboratoire et avec des simulations numériques de la quantique, la physique quantique qui a lieu du coup et qui permet d'interpréter ces variations, ces différents niveaux d'énergie en lien avec ces vibrations, on peut du coup reproduire les spectres observés. Donc ça, ça donne des informations sur les spectres, mais ce n'est pas suffisant parce que du coup, il faut aussi reproduire ce qui se passe dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère, il y a plein de molécules et les couches atmosphériques vont émettre du coup leur émission thermique, mais ça va pouvoir être absorbé par toutes les couches qu'il y a au-dessus. Donc c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte à la fois toutes les températures de chaque couche, toute la composition qu'il y a sur la ligne de visée qui va du coup être observée par Cassini pour comprendre vraiment finalement le signal en sortie qui est enregistré par Cassini, donc par exemple cette petite bande de méthane, et pouvoir en déduire la température en reproduisant grâce à des simulations numériques les spectres observés. Alors ça, ça nous permet de faire des cartes, des cartes de la température atmosphérique. Donc là, je vous montre une tranche, on va dire une moitié de l'atmosphère de Titan, qu'on regarde ici, donc là, on a le pôle Nord avec l'altitude qui va de 200 à 600 kilomètres, et ici, c'est le côté du pôle Sud. Donc on voit des variations de couleurs qui correspondent simplement à des variations de température ici qui sont représentées en Kelvin, et on peut regarder comment ça change avec le temps. Et ça, ça a été fait du coup grâce aux observations de Cassini en infrarouge thermique. Et l'idée après, c'est d'essayer de comprendre tout ça, finalement, parce que ce n'est pas si évident, on voit des choses qui varient, et il faut les interpréter en termes de changements saisonniers. Alors ce qu'on peut déjà dire simplement, là on est au pôle Sud et on est en fait ici pendant l'automne Sud. Donc au pôle Sud pendant l'automne Sud, on se rapproche de l'hiver, donc petit à petit, on se dit, il devrait faire de plus en plus froid finalement. Et c'est ce qu'on voit là, en fait, la température au cours du temps, sauf que, en fait, on pourrait dire, tiens, ça devrait rester froid, mais en fait, regardez ici, plus haut, et bien finalement, elle augmente. Ici, on est dans le vert, elle est assez basse et on voit que la température augmente au fur et à mesure. Donc ça, ça peut être un peu troublant quand on l'observe comme ça. Alors on se dit, on va aller voir ce qui se passe pour les abondances moléculaires, pour les concentrations de molécules. Donc ça, c'est toujours, je vais vous remontrer, c'est déduit aussi, la composition peut être déduite de la modélisation de ces spectres, puisque les intensités dépendent à la fois de la température et de la concentration des gaz. Donc on a la température et on peut avoir du coup la concentration des gaz. Et là, c'est pareil, du coup, c'est pas si simple comme ça à interpréter, parce qu'on voit qu'en rouge, donc c'est les régions où c'est plus concentré, en bleu, c'est moins concentré, et on voit qu'au pôle nord, ça diminue au cours du temps et au pôle sud, par contre, ça augmente au cours du temps. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On va voir les modélisateurs et puis on leur demande d'essayer de m'expliquer ce qui se passe. Donc, les modélisateurs en question, c'est des modélisateurs du climat. Et eux, du coup, ont des gros modèles qu'on appelle de circulation, ou des modèles climatiques, qui reproduisent le climat d'un objet. Donc, comme le climat terrestre, avec les variations, du coup, que vous connaissez du climat et le réchauffement global. Donc, c'est les mêmes types de modèles climatiques. Et ça, c'est du coup un exemple avec du coup le découpage de l'atmosphère en différentes couches, en différentes cellules. Et ça reproduit les mouvements atmosphériques, les zones de chauffage, etc. Donc, le premier modèle a été développé dans les années 95. Et ça, ça nous permet du coup de déduire à partir des observations que je vous ai montrées. Et les observations elles-mêmes servent à contraindre ces modèles-là aussi. Donc, il y a vraiment toujours un aller-retour entre les observations et la modélisation. Donc ça, ça nous permet d'interpréter les observations qu'on a vues juste avant. Et ça s'interprète en termes de changements saisonniers de la dynamique globale. Et en hiver, par exemple, donc on a de l'air qui monte au niveau du pôle sud et qui descend au niveau du pôle nord en hiver. Et cette circulation via, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais différente, une transition, en fait, autour de l'équinoxe de printemps nord va finalement totalement s'inverser pendant l'été nord. elle va finalement descendre au pôle sud et monter au pôle nord. Et alors, comment ça impacte finalement les observations ? Donc, comment on interprète les observations grâce à cette dynamique-là ? Donc, ce qui se passe, si on prend la température à gauche, donc quand il y a une descente d'air, donc là, c'était le cas pendant ces observations-là, quand il y a une descente d'air, ça va créer une compression adiabatique. L'air est comprimé et ça réchauffe l'atmosphère. C'est comme lorsque vous utilisez une pompe pour gonfler un pneu de vélo. Si vous touchez l'embout, il va être de plus en plus chaud. Donc, c'est exactement ce qui se passe. La compression crée un réchauffement de l'atmosphère, donc ici. Et en plus de ça, cette descente d'air, elle va enrichir finalement ce qui se passe au pôle. Pourquoi elle enrichit ? Au début, je vous ai dit que les molécules sont formées dans la haute atmosphère et donc elles sont plus concentrées finalement dans la haute atmosphère. Et la dynamique, en amenant l'air enrichi à haute altitude, à plus basse altitude au niveau du pôle, ça va finalement créer cet enrichissement. Et alors, vous pourriez me dire finalement, pourquoi il est juste à cet endroit-là, cet enrichissement ? Et voilà pourquoi il ne s'étale pas ailleurs. Donc ça, là aussi, c'est grâce au modèle de circulation générale qu'on le comprend. C'est parce qu'en fait, sur Titan, comme ce qu'on a sur Terre, il y a un vortex polaire qui tourne. En fait, c'est toute l'atmosphère de Titan qui tourne, qui tourne même assez vite, on va le voir juste après. Et elle tourne plus vite finalement au pôle. Donc en fait, au pôle d'hiver. Et donc en fait, on a l'équivalent du vortex polaire qu'on a sur Terre et ça confine l'air qui va être enrichi donc au creux, au sein du vortex polaire. D'où les enrichissements qu'on observe ici. Et alors, donc on peut aussi observer Titan depuis la Terre donc là aussi pour avoir d'autres informations et c'est une découverte assez récente. Donc là, on s'intéresse toujours au vent. On se dit, tiens, voilà, on a eu comme interprétation que les vents encerclent du coup le pôle, ça crée des augmentations de température, etc. Mais est-ce qu'on peut les mesurer autrement les vents ? Donc c'est grâce aux données d'ALMA, donc il y a un interféromètre dans le désert d'Atacama qu'on peut du coup, donc qui observe en submillimétrique donc une autre gamme de fréquences de longueur d'onde que celle que je vous ai montrée jusqu'à maintenant. Et ça, ça permet donc avec le décalage spectral des rays de déduire les vents de façon directe et à 1000 km d'altitude donc par exemple ici, on voit qu'il y a des vents qui font près de 1000 km heure qui dans ce sens s'éloignent donc vont vers l'intérieur de l'écran et qui dans ce sens viennent vers nous et donc l'atmosphère complète tourne vraiment très vite et à haute altitude il y a déjà des vents de plus de 1000 km heure et très franchement, enfin on ne sait pas d'où viennent ces vents et qu'est-ce qui crée et qu'est-ce qui permet de les maintenir à ces vitesses-là. Alors donc je vous ai parlé beaucoup de l'atmosphère et puis voilà, mais l'un des objectifs de Cassini c'était justement d'étudier la surface aussi. Donc on va maintenant passer à la surface. Alors on a vu je vous ai montré des images de titans jaunes, on voit qu'en visible finalement on ne voit pas la surface de titans. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus en profondeur dans l'atmosphère ? Donc si on prend une longueur d'onde au hasard, il y a de fortes chances qu'elle soit absorbée par le méthane parce que le méthane a beaucoup de bandes d'absorption et finalement si elle est absorbée par le méthane en fait le rayonnement solaire va pouvoir être diffusé seulement par une couche à haute altitude et on ne va pas pouvoir voir la surface. Par contre si on choisit bien les longueurs d'onde dans ce qu'on appelle les fenêtres du méthane donc c'est-à-dire là où le méthane n'absorbe pas et bien on va finalement pouvoir aller jusqu' le rayonnement solaire va pouvoir aller jusque la surface et va pouvoir être diffusé vers Cassini. Donc là ça typiquement c'est dans l'infrarouge proche donc dans cette région-là et donc si on choisit bien les filtres c'est-à-dire les bandes passantes pour les caméras on va pouvoir du coup avoir des informations sur la surface. Donc là on est en visible on ne voit rien et si on choisit ce petit filtre-là cette petite bande passante donc dans cette fenêtre du méthane et bien on voit du coup se dessiner les variations de la surface grâce à ce filtre. Alors une autre façon aussi d'étudier la surface ça va être de faire des observations au radar. donc les observations au radar il y en a plusieurs types mais là je ne vous en parle que d'un donc au moment donc c'est Cassini qui va émettre du coup un rayonnement au radar donc à une longueur d'onde de 2 cm et ce rayonnement s'il atterrit sur une surface lisse en fait il va être réfléchi comme s'il atterrissait sur un miroir et il part. Donc Cassini ne récupère rien et les zones en l'occurrence pour lesquelles ça fait ça elles apparaissent en sombre sur les images au radar et ça correspond à des étendues lisses et donc très certainement des étendues liquides. Et si par contre la surface est rugueuse donc il va y avoir des petites portions du signal qui est émis par Cassini qui va retourner vers la sonde et là du coup ça crée des structures qui paraissent lumineuses sur les images radar. et donc Cassini a cartographié à peu près la moitié de Titan radar avec une résolution meilleure que 1 km donc ça ça a permis aussi d'avoir des informations vraiment cruciales sur la surface et donc tout confondu voici une image fausse couleur de Titan prise du coup par les données Cassini là c'est une composition en infrarouge proche et donc on voit que la surface est vraiment hétérogène on voit si on revient hop on voit des régions du coup plus sombres on voit une région brillante ici qui s'appelle Xanadou qui est en fait une région montagneuse et on voit ces régions sombres là qui sont en fait qui ont été une des grandes surprises de l'observation des observations de Cassini quelque chose auxquelles on ne s'attendait pas et ce sont en fait des grands champs de dunes donc qui sont bien plus grands que notre Sahara et qui en fait correspondent à des dunes longilignes qui vont avoir des longueurs de plusieurs centaines à milliers de kilomètres typiquement une hauteur de 50 à 200 mètres donc un peu plus petite que la tour Eiffel et entre les dunes des régions plates de 2-3 kilomètres de large et le meilleur analogue qu'on a sur Terre en fait c'est le désert de Namib où il y a aussi des très grandes dunes de ce type longilignes que vous pouvez trouver sur Google Earth et donc ça voilà ça a été vraiment une des grandes surprises de l'observation de Cassini et la sonde Wiggins a atterri finalement pas si loin que ça d'un de ces champs de dunes mais ça je vais y revenir un petit peu après alors donc voilà la cartographie finalement qui schématise les différentes zones de la surface de Titan qui ont été du coup étudiées par Cassini alors le premier le premier type de terrain donc ce sont les cratères d'impact donc ce sont des cratères qui sont créés lorsqu'un météore va pénétrer dans l'atmosphère donc il faut qu'il soit assez gros parce que l'atmosphère Titan on l'a vu qui fait 1500 km de haut va brûler assez facilement du coup sur toute la trajectoire ces différents objets et donc finalement sur Titan il n'y a que 0,4% de toute la surface qui est composée de cratères donc en fait c'est les petits points rouges plus ou moins gros ici ici et en fait il y en a à peine une centaine du coup sur Titan donc sur Terre on en a à peu près 200 mais sur Terre on a un resurfaçage quand même avec la tectonique donc en fait sur Titan c'est vraiment lié au fait qu'il y a peu de bolides qui atterrissent enfin qui arrivent jusqu'à la surface et il y a aussi des phénomènes d'érosion éolien par exemple ou fluviaux qui vont effacer les cratères et alors la majorité finalement de la surface de Titan en vert c'est ce qu'on appelle des plaines donc on ne sait pas trop ce que c'est enfin voilà c'est quelque chose on ne sait pas très bien de quoi c'est composé donc on pense que c'est des sédiments liés aux aérosols donc j'en reparlerai un peu après et à haute latitude donc on a des régions qu'on appelle les labyrinthes donc qui apparaissent en rose donc qui sont ici voilà donc qui sont là là à haute latitude et en fait on pense que c'est des canyons qui ont été creusés par des écoulements liquides mais voilà on ne sait pas on n'a pas on n'a pas d'informations plus précises là-dessus et il y a aussi quelques montagnes donc qui apparaissent en orange voilà un peu partout dont la région Xanadou que je vous ai montré juste tout à l'heure qui est très brillante et qui en fait bizarrement se trouve dans une sorte de cuvette en fait c'est-à-dire c'est plus profond que le reste et pourtant il y a des montagnes et dans cette région-là il n'y a pas de dunes alors que les dunes encerclent toute la région équatoriale donc finalement c'est un peu mystérieux cette région voilà elle est assez étonnante et alors un autre point très important c'est que Titan du coup possède des étendues liquides ça on en revient au cycle du méthane dont je vous parlais tout à l'heure et c'est vraiment le seul objet du système solaire avec la Terre à posséder des étendues liquides et il y a 1,5% de la surface donc c'est les étendues bleues elles sont principalement au nord et il y en a il y en a il y en a il y en a surtout une là au pôle sud et donc il y a des lacs asséchés et il y a des lacs qui contiennent du liquide donc j'y reviendrai après et donc je vous ai dit les étendues violettes qui correspondent aux champs de dunes alors voilà donc Cassini pardon Huygens a atterri tout près d'un champ de dunes donc on verra tout à l'heure les images de Huygens et la mission Dragonfly elle va atterrir dans une région des dunes et l'idée ça va être d'aller voir un cratère donc j'y reviendrai après alors donc Titan voilà maintenant ce qu'on sait de la surface c'est donc c'est l'un des résultats vraiment très très important donc on se doutait qu'il y avait des étendues liquides à la surface mais voilà la mission Cassini l'a prouvé donc elle l'a prouvé comment ? c'est grâce à la réflexion spéculaire c'est à dire la réflexion du soleil donc là c'est en proche infrarouge qui est dont le rayonnement va être réfléchi vers Cassini donc c'est comme lorsque vous êtes en avion au dessus d'un océan et que vous voyez le soleil se réfléchir vers vous là c'est exactement ça qui se passe et on voit clairement du coup se dessiner une mer ici qui est proche du pôle nord le pôle nord est à peu près par ici et donc voilà c'est vraiment ça c'est une des plus belles images de Cassini où on voit vraiment une étendue liquide ailleurs que sur Terre donc je répète c'est vraiment le seul objet du système solaire avec la Terre où on a des étendues liquides et ça c'est vraiment lié au cycle du méthane compte tenu de la température de la pression et de la concentration de ce composé là le méthane alors on sait aussi qu'il y a des réseaux de rivières donc ça ça a été vu grâce à Huygens lors de sa descente et on sait aussi qu'il y a des nuages de temps en temps donc ici vous les voyez en blanc c'était peu de temps après l'équinoxe et du coup certains ont créé même des précipitations on l'a vu en voyant que la surface changeait d'aspect à différents survols en fait de Cassini donc ça a été interprété comme le passage d'un nuage qui a été vu et qui a créé des précipitations donc Huygens en descendant qu'est-ce qu'il a vu alors il y a à haute altitude donc ce qui est intéressant là c'est 110 km on voit finalement quand même le ciel bleu on voit le ciel bleu c'est exactement comme sur Terre je vous l'ai dit le composé principal c'est du diazote et ça diffuse du coup plus dans le bleu et finalement on voit quand même une atmosphère bleue à haute altitude mais en s'enfonçant petit à petit ça devient de plus en plus opaque en fait disons et ça devient jaune on va voir après pourquoi et on commence à voir seulement la surface là ça se voit pas très bien mais aux alentours de 70 km donc c'est c'est quand même finalement assez clair c'est à dire que si on voit la surface à 70 km même si on a l'impression que cette atmosphère est très opaque en fait elle est opaque parce qu'elle s'étend sur 1500 km d'altitude et donc voilà ce qu'a vu Huygens donc ça ressemble à un lit de rivière mais asséché et avec des galets qui sont arrondis donc qui laissent penser qu'il y a eu une érosion fluviale et ces galets ne sont pas faits de roches en fait ils sont faits de glace d'eau et donc voilà donc ils ont été érodés par un liquide qui a coulé on ne sait pas quand il a pu couler il y a un an il y a 100 ans il y a 1000 ans on n'en a aucune idée alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on verrait finalement à la surface de Titan donc ça ça a été modélisé en prenant en compte du coup les données de Huygens et de Cassini donc vous ne voyez pas très bien mais c'est normal c'est parce que c'est sombre du coup l'atmosphère de Titan du fait donc là alors je vais quand même vous dire donc ça représente ici Huygens et là c'est quelque chose d'un peu plus familier pour vous c'est des chaises de jardin blanche mais du coup qui sont à peine discernables et donc voilà on a un environnement qui est plutôt jaune foncé sombre et ça c'est lié au fait que Titan est 10 fois plus loin du Soleil donc il reçoit 100 fois moins de lumière solaire en haut de l'atmosphère et ensuite il y a les 1500 km d'atmosphère qui vont absorber le rayonnement solaire donc au final il y a seulement 10% de ces rayonnements qui arrivent à la surface donc en conclusion sur Titan il fait à la surface en plein jour il y a 1000 fois moins de lumière solaire que ce qu'on a sur Terre donc ça correspond plutôt à un crépuscule sur Terre voilà en pleine journée et donc c'est plutôt jaune aussi alors pourquoi c'est plutôt jaune donc ça c'est lié à la chimie de l'atmosphère de Titan c'est lié à cette chimie donc qui forme du coup à partir de la dissociation du méthane donc vous vous souvenez quand je vous ai parlé des modèles chimiques au début de la présentation donc il y a aussi le diazote qui va être cassé donc comme le méthane et tout ça ça va créer des réactions chimiques qui vont petit à petit former des molécules de plus en plus complexes au fur et à mesure qu'on descend dans l'atmosphère et ces molécules vont créer des cycles des cycles carbonés qui vont se mettre sous forme de feuillets et ces feuillets vont créer finalement des petites boules qu'on appelle des monomères et ces monomères vont s'agglomérer entre eux et on atteint typiquement des aérosols qui vont avoir des tailles qui contiennent plutôt des milliers de monomères et qui ont des tailles presque micrométriques donc pas si petites que ça mais voilà quand même relativement petites mais c'est ça qui crée finalement cette couleur à l'atmosphère de Titan donc c'est lié à leur composition c'est lié à leur interaction avec la lumière et là par exemple ici on voit que c'est un peu plus clair dans l'hémisphère sud et un peu plus foncé dans l'hémisphère nord et ça ça s'explique par la dynamique atmosphérique dont je vous ai parlé tout à l'heure avec ces grandes cellules de circulation qui vont redistribuer les aérosols et qui vont en accumuler finalement dans l'hémisphère nord alors donc c'est pas tout ce qui est donc cette chimie vraiment complexe là avec ces aérosols donc qui vont finalement tomber pendant des milliers des millions d'années à la surface ça ça va être intéressant parce que c'est ça aussi qui va créer les dunes donc c'est cette sédimentation avec les vents au niveau de la surface de Titan qui va créer les dunes mais il n'y a pas que ça donc on a vu qu'il y avait quelques cratères à la surface de Titan et ces cratères sont intéressants parce que comme la surface de Titan est composée de glace d'eau donc je vous ai parlé des galets mais c'est vrai aussi du coup pour la surface quand un impacteur va avoir assez d'énergie pour atteindre la surface il va faire fondre la surface donc au centre donc dans le cratère et ça ça peut maintenir de l'eau liquide pendant quelques centaines voire milliers d'années et ça c'est extrêmement important parce qu'en laboratoire donc les gens qui reproduisent ces aérosols là donc vous vous souvenez au début quand je vous ai parlé des enceintes dans lesquelles on met un gaz de méthane et une source d'énergie ça crée ces petites particules marron jaunate qu'on a vu et bien si on met ces particules là en présence d'eau très rapidement en quelques mois même pas quelques semaines ça crée des composés vraiment d'intérêt pour la chimie prébiotique ça va créer des acides aminés des protéines etc et du coup on se demande si ça a pu se passer aussi dans Titan donc pour répondre à cette question donc savoir si finalement la chimie est allée assez loin pour expliquer éventuellement la chimie avant l'apparition de la vie la chimie qu'on appelle prébiotique donc c'est la mission Dragonfly qui va essayer de répondre à cette question et donc qui va être lancée en 2028 donc c'est un drone qui va descendre dans l'atmosphère de Titan donc là vous le voyez qui va être largué de façon automatique donc c'est un drone totalement automatique il va pouvoir se diriger automatiquement il va trouver un site d'atterrissage dans lequel il n'y aura pas de risque de renversement ou autre et donc à la surface il va effectuer des prélèvements et des mesures de la composition donc ça je vais le détailler un tout petit peu après là vous voyez qu'avec l'antenne ici qui va déployer il va pouvoir envoyer vers la Terre du coup les mesures qu'il aura effectuées pendant les différentes analyses et une fois que les analyses seront terminées il pourra aller sur un autre site d'atterrissage un peu plus loin alors donc Titan enfin plutôt Dragonfly va atterrir dans une zone de Titan qui est une zone de dune alors pourquoi les zones de dune si vous vous souvenez je vous ai dit tout à l'heure elles sont espacées finalement de 2-3 km donc c'est des grandes zones plates où finalement on pense que c'est assez safe pour le drone de se poser qui peut se poser sans risque donc voilà il y a une ellipse d'atterrissage donc qui est assez grande cette incertitude elle est liée au vent à la vitesse des vents sur toute la phase de descente donc les centaines de kilomètres de descente donc en fait même milliers mais bon à très haute altitude la densité est très faible donc ça ne va pas impacter la sonde lorsqu'elle va descendre mais bon sur des centaines de kilomètres voilà il y a ces vents très forts dont je vous ai parlé tout à l'heure de 1000 km heure et donc ça va créer une incertitude sur la zone d'atterrissage donc ça va quand même l'idée c'est d'aller atterrir dans les dunes et de se déplacer ensuite par bond successif vers ce cratère qui s'appelle le cratère Selk et dont on pense qu'il a contenu de l'eau liquide pendant plusieurs centaines d'années alors comment va se déplacer Dragonfly donc c'est totalement automatisé et l'idée donc ça va être donc de démarrer d'une zone et bon non plutôt commençons par là donc ça va être de commencer le premier vol donc ça va aller explorer une autre zone d'atterrissage potentiel mais ça va revenir en fait sur la zone de départ et donc c'est le premier vol de reconnaissance et ensuite il va falloir aller plus loin donc pour ça pour le faire de façon totalement en toute sécurité donc il va se déplacer donc quand même assez haut à 400 mètres pardon au-dessus de la surface je vous ai dit que les dunes faisaient typiquement 200 mètres de haut donc c'est quand même deux fois plus haut il va se déplacer il va explorer un autre site potentiel d'atterrissage mais sans atterrir il va descendre il va effectuer des images et ensuite il va réatterrir sur la zone qui avait été explorée pendant le premier vol de reconnaissance puisque là on sait que finalement il n'y a pas de risque et ensuite du coup il va repartir de cette zone là et il va réeffectuer le même cycle donc il va aller explorer une autre zone avant d'atterrir donc il n'atterrit jamais de façon comment dire pour la première fois dans un endroit qui n'aura pas été exploré et vérifié ensuite du côté de la Terre pour être sûr qu'il n'y a pas de soucis au niveau de l'atterrissage alors donc il y a plusieurs instruments dans Dragonfly alors oui pour se donner une idée c'est quand même donc là vous avez une hélice à échelle réelle donc là c'est la responsable de la mission Dragonfly qui s'appelle Elizabeth Turtle qui est aux Etats-Unis donc ça vous donne l'échelle ici avec une hélice et en fait finalement le drone fait 2,50 mètres de haut donc c'est quand même un gros drone qui pèse plus de 500 kilos et donc 2,50 mètres c'est typiquement la hauteur du plafond chez vous donc c'est quand même pas voilà c'est vraiment un gros drone avec oui c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure donc dans l'atmosphère de Titan en fait finalement c'est facile de voler c'est facile de voler parce que la gravité est plus faible donc 7 fois plus faible sur Titan que sur Terre et il y a aussi la densité atmosphérique qui est plus grande 4 fois plus grande que sur Terre donc finalement un gros drone comme ça ça vole assez facilement en fait sur Titan donc c'est vraiment le meilleur des moyens de déplacement sur Titan alors donc dans ce drone revenons aux instruments donc il y a plusieurs instruments il y a un instrument qui va étudier donc le sol avec un sismomètre qui va envoyer du coup du rayonnement pour étudier la sous-surface et il y aura également des capteurs météo qui vont mesurer la température la pression il y a un gros instrument donc qui s'appelle DRAMS ici donc je reviendrai tout à l'heure qui est dans la coiffe là ici et qui va effectuer des mesures donc c'est un analyseur chimique et qui est couplé à une foreuse une foreuse qui va aller chercher du coup des échantillons de la surface et évidemment il y a des caméras il y a des caméras ici qui sont représentées en bleu il y a des caméras qui vont servir au guidage automatique du drone mais qui vont aussi être en dessous qui vont observer du coup la surface au moment où vont être faits les prélèvements pour essayer de comprendre de quoi ces prélèvements sont faits et enfin donc il y a un autre instrument qui est un spectromètre à neutrons et rayons gamma donc je vais vous montrer juste ici qui va émettre des rayons donc des neutrons qui vont du coup interagir avec la sous-surface et on va observer du coup des composés chimiques enfin plutôt des atomes à différents niveaux d'énergie et qui vont être représentatifs soit de composés organiques de la sous-surface ou soit de composés oxygénés qui sont en particulier l'eau dans la sous-surface voilà donc ça va permettre de classifier finalement de faire une première étape de classification du matériau et ensuite il y a donc l'instrument DRAMS qui lui couplé donc à la foreuse va effectuer des prélèvements qui vont être envoyés vers le cœur de l'instrument donc via des tubes des réseaux pneumatiques disons et ça va atterrir dans ce qu'on appelle un carousel avec une quarantaine de petites capsules dans lesquelles du coup le matériau qui a été prélevé à la surface va être stocké et ensuite ces capsules vont être mises du coup sous un rayon laser qui va du coup on appelle dessorber donc en gros détruire le matériau et ça va émettre du coup des composés qui vont aller vers le spectromètre de masse et le spectromètre de masse va effectuer une mesure du coup et les pics en fait sont représentatifs de différentes molécules et si les molécules sont d'intérêt disons prébiotique il y a une nouvelle forme d'analyse qui va être faite donc dans la capsule un nouvel échantillon va être prélevé il va être chauffé ça va en gros dégazer disons et ça va aller vers des colonnes de chromatographie et là tout l'intérêt ça va être d'essayer de voir s'il y a des molécules dites chirales c'est à dire des molécules qui ont la même composition mais des formes différentes et ça c'est intéressant sur Terre parce que les molécules chirales donc la vie ne va utiliser qu'un type de molécules chirales alors que quand c'est de la chimie abiotique c'est à dire sans vie il y a 50-50 donc autant de chances d'utiliser l'une ou l'autre des molécules donc voilà l'idée ça va être d'essayer de voir s'il y a des déséquilibres chimiques de ce type au niveau de la surface de Titan pour essayer de comprendre si ça a pu se produire sur Terre aussi avant l'apparition de la vie donc essayer de comprendre finalement le passage de l'abiotique au biotique qu'il y a pu avoir sur Terre voilà donc en France on participe du coup à cet instrument-là il y en a aussi un autre mais il y a une grosse équipe donc qui travaille sur cet instrument actuellement donc on est une petite quarantaine donc là vous nous voyez devant l'observatoire de Meudon et donc sur finalement comme c'est une mission américaine il y a beaucoup plus de gens aux Etats-Unis et donc il y a au total à peu près 500 personnes qui travaillent actuellement d'arrache-pied donc sur le développement de ces différents instruments donc ils commencent à être testés ils commencent à être vibrés pour essayer de voir s'ils vont tenir au décollage les vibrations tout ça donc ça avance vraiment très vite et typiquement ils doivent être livrés très rapidement dans un an un an et demi pour un lancement donc comme je vous disais en 2028 donc ils sont livrés à la NASA et ensuite ils vont être assemblés et voilà donc il y a vraiment énormément de phases pour le développement d'une mission spatiale de ce type et voilà donc je peux vous proposer rendez-vous dans 11 ans quand Dragonfly sera atterri et puis en attendant je me permets de faire de la pub donc si vous êtes intéressés par le système de Saturne avec trois collègues on a écrit un livre donc j'en ai mis un exemplaire si vous êtes curieux et donc voilà on retrace les résultats de la sonde Cassini et on voulait faire un état des lieux de notre connaissance du système de Saturne donc ce que je vous ai montré là c'est vraiment une toute petite partie de ce qu'on a appris grâce à Cassini et donc voilà vous avez trois superbes orateurs qui pourront venir vous parler de tous les autres aspects du système de Saturne pour vos prochaines conférences voilà je vous remercie beaucoup et je serais ravie de répondre à vos questions si vous en avez merci 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 merci